... Ce saut de champagne marque ici la célébration de la nouvelle année 2022 à la télévision BF1. Dans les locaux de la télé, personnel et collaborateurs se sont retrouvés comme chaque année pour une présentation de vœux en cette nouvelle année. ... Autour de cette ambiance festive, accompagnée d'un barbecue, ces hommes et femmes de médias se sont souhaités une année 2022 pleine de positivité pour le pays. Chaque année, on fait le bilan de ce qui s'est passé pour l'année écoulée, présenter les perspectives de la nouvelle année et quels sont les souhaits des uns et des autres. C'est une occasion pour nous de se présenter des vœux de nouvel an et Dieu faisant bien ces choses, on est arrivé encore à cette année. Donc c'est juste des vœux de bonheur, de prospérité, de paix et surtout la fin de l'insécurité. Nous, on reste toujours d'être l'explicateur du fait que la chaîne de télévision BF1 est pour nous une maison, une maison qui nous donne en tout cas les ingénieurs nécessaires pour atteindre nos objectifs, se soulager et avoir une vision globale sur le plan national et sur le plan aussi international. Deux événements ont bouleversé les personnels de BF1 en 2021. Il s'agit de l'incendie survenu au sein du service en janvier dernier et le décès brusque du journaliste Rémi Lambert-Lébier précédemment à la rédaction de votre télévision. En cet instant solennel, un hommage lui est rendu. Ce sont deux événements qui nous ont marqués, qui nous ont bouleversés, mais qui ont permis également au personnel de se ressouder, de se remettre ensemble, de se soutenir mutuellement, de sorte à pouvoir tenir cette maison commune. Pour 2022, nous avons effectivement pas mal de perspectives, pas mal de projections en termes de projets pour permettre toujours à cette chaîne d'être au cœur des défis, comme on le dit. Parce que chaque Bukinabé a un défi et nous essayons de nous inscrire dans ces différents défis, défis pour faciliter justement le combat de nos différents citoyens à tout le niveau que ce soit. Lassine Diawara, président du conseil d'administration de la chaîne au cœur de nos défis, n'a pas voulu se faire raconter ces événements. Pour joindre l'utile à l'agréable, il a décidé de rejoindre l'équipe afin de les féliciter pour les efforts consentis au quotidien et profiter, présenter ses voeux à l'ensemble. Nous venons de terminer une année difficile et nous pouvons penser que 2022 sera meilleure. Donc nous souhaitons que l'année 2022 soit pour le Burkina une année d'espoir, comme je le disais tantôt. BF1 est une télévision qui se veut citoyenne et qui voudrait contribuer à faire en sorte de participer à la construction de notre pays en donnant des informations objectives, mais également en étant un outil d'éveil de conscience et d'éducation. Au titre de 2021, la télévision BF1 a été classée par l'enquête de l'Institut Cantar, première audience au Burkina Faso. Toujours dans la même année, selon l'enquête du FAP, BF1 est la meilleure chaîne, la plus suivie dans la ville du Burkina Faso. Des résultats qui ont été possibles grâce à l'ensemble des travailleurs. A travers cette cérémonie de présentation de vœux, BF1 entend continuer à offrir un service de qualité au profit de ses téléspectateurs.